Le cadre d'échanges culturels et commerciaux qui réunit un peu plus de 243 métiers artisanaux et qui attirent les entrepreneurs, les visiteurs locaux et internationaux. La deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat vise à promouvoir la diversité et la richesse de l'artisanat congolais et africain. Mireille Opa-Elyon, commissaire général de la Foire. Nous vous invitons, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les députés, le corps diplomatique, les officiels de divers camps, acheteurs professionnels, collectionneurs, jeunes, femmes, hommes de toutes les catégories socioprofessionnelles, de venir admirer et acheter et ainsi faire de bonnes affaires dans les rues des stands de ce grand village artisanal. Par ces acquisitions, vous contribuerez à encourager l'artisanat et à faire corps avec le thème de cette édition, à savoir la transformation locale des ressources naturelles par les artisans africains. Défi et perspective. Plusieurs problématiques liées à l'avenir de ce secteur seront débattues entre acteurs venus de divers horizons, avec eux des ministres africains en charge de l'artisanat. En effet, l'artisanat est un secteur clé. Nous le disons et nous le redirons toujours. Pour le développement économique et social de notre pays. Il crée des emplois, il génère des revenus, préserve et valorise notre patrimoine culturel et favorise l'inclusion sociale. En investissant dans ce secteur, nous nous assurons un avenir prospère et une économie diversifiée. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avec la tenue de la deuxième édition de la FIAC. Un événement qui va illuminer Brazzaville à partir de ce beau mémorial et au-delà. En mettant en valeur les produits artisanaux dans toute leur diversité. Au programme, une variété d'activités, des expositions, des ateliers, des conférences, de démonstration, de techniques artisanales et des espaces de vente. Des espaces que le Premier ministre a visités avec l'ensemble de la délégation qui l'accompagnait. Les produits exposés couvrent un large éventail d'objets. L'objectif étant celui de soutenir l'économie locale, mais aussi de préserver et de transmettre les savoir-faire traditionnels, contribuant ainsi à la conservation du patrimoine culturel congolais. Merci. 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 Merci.